Dans la partie précédente, vous avez pu voir comment nous avons construit un bac à fleurs en éléments de béton avec de la colle et comment nous avons placé les bordures. Et bien dans cette partie, Roger installe le revêtement, mais avant de commencer, il faut d'abord placer la marche d'escalier. Ici aussi, vous pouvez utiliser un cordon de maçon pour déterminer l'emplacement de l'escalier. On aura à cet endroit une fondation. Si votre revêtement est adjacent à la maison, il vaut mieux installer un isolant entre la maison et le dallage. L'isolation s'adaptera à la dilatation et à la contraction des matériaux en fonction des changements de température, ce qui vous évitera des fissures. Et cette isolation des bords peut avoir une largeur de 10 mm. Surélevez la plateforme de la porte d'entrée avec du sable stabilisé. Vérifiez toujours le niveau de votre lit de sable. Lors du placement de la fondation, il faut tenir compte de la hauteur de la marche. Nos éléments ont une hauteur de 15 cm et une profondeur de 40 cm. Tassez la fondation. Vous pouvez le faire à l'aide de la plaque vibrante ou d'une dame manuelle. Ici, nous avons opté pour un marteau à main parce que nous disposons d'une trop petite surface et aussi parce qu'elle est fermée, qu'il n'est donc pas possible de tourner avec la plaque vibrante sans se cogner au mur ou au bac à fleurs. Et tout d'abord, nous installons la marche elle-même. On prépare la surface où viendra la marche. Pour terminer le lit de sable, placez deux bandes métalliques parallèles l'une à l'autre. Vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle que tout soit à niveau. Passez une règle ou un long niveau à bulle sur les bandes métalliques et nivelez votre surface. Une grue a été louée pendant les préparatifs et nous en profitons pour installer l'élément de l'escalier. Soulevez la marche avec précaution à l'aide de cordes ou de sangles de levage. Vous pouvez la positionner au bon endroit en guidant la marche avec les cordes de levage. Ici, il s'agit d'un escalier large. En plus de la marche de 120 cm, nous avons donc placé une autre demi-marche de 60 cm, ce qui correspond à la longueur de trois carreaux qui se trouveront dans la surface supérieure. La plateforme a été conçue pour fonctionner avec des carreaux entiers et des marches entières. Les dalles de béton peuvent maintenant se placer sur la marche. Comme elles sont moins hautes que les escaliers, il convient de surélever la plateforme à l'aide d'instabiliser. Vérifiez la hauteur et placez deux bandes métalliques à cet endroit, égalisez la surface à la bonne hauteur. En nivelant à l'aide de bandes métalliques, vous créez rapidement un lit uniforme. Une fois tout bien préparé, vous pouvez placer les dalles. Ajustez à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour qu'elles soient au bon endroit et à la bonne hauteur dans le lit de pose. Et le reste de cette allée peut alors se construire. Nos bordures sont maintenant installées et nous pouvons continuer avec la fondation. Une première couche de béton concassé, sur lequel viendra se reposer un géotextile. Nous pourrons enfin installer 15 cm minimum de sable stabilisé que nous allons damer. Et enfin une dernière couche de stabilisé qui pourront enfin accueillir nos clinkers. Il faut d'abord poser une fondation. Remplissez toute la surface avec du stabilisé, juste un peu plus haut que nécessaire. Ensuite, damer le tout à l'aide de la plaque vibrante. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de les acheter, mais comme pour la grue, vous pouvez tout louer auprès de votre centre de location local. Une couche de pose sera posée sur la fondation. Remplissez l'espace entre les bordures avec du stabilisé à la bonne hauteur. On se base sur la bordure. Placez votre clinker sur le lit de sable encore meuble. Est-il au même niveau que la hauteur de la bordure ? C'est que vous êtes sur la bonne voie. Placez la longue bande métallique sur le lit de pose. Placez également une deuxième bande à la même hauteur, juste en dessous de la largeur de votre règle. Et vous pouvez lisser votre lit bien à plat sur ces deux bandes métalliques pour obtenir une couche de pose uniforme à la bonne hauteur. Le plus simple consiste à travailler en plusieurs parties. Surtout si vous êtes plusieurs, vous pourrez mieux répartir les tâches de cette manière. Procédez de la même manière pour le reste de la lit. Veillez à ce que votre fondation soit constituée d'une couche de moins 15 cm. Vibrez avec la plaque vibrante et étalez ensuite une autre couche de sable stabilisée sur toute la surface. Il s'agit du lit de pose. Cette couche ne doit pas être damée. En ne compactant pas cette couche de pose, vous pourrez plus tard corriger les petites différences d'épaisseur lors de la pose des clinkers. Et c'est seulement ensuite que vous allez compacter cette couche pour éliminer l'excès de stabilisé. Vérifiez à chaque fois que tout soit bien posé, ajusté et à la bonne hauteur. Suite aux travaux d'excavation, certains clinkers se sont détachés au niveau de la chaussée. Alors avant de placer les clinkers sur notre allée, nous remettons la chaussée dans son état d'origine. Et à présent que tout le stabilisé est bien réparti partout, nous pouvons poser des clinkers. Nous avons opté pour des pavés en béton dont la couche supérieure est très facile à entretenir. Les coloris et le style s'accordent parfaitement avec notre habitation. Ces pavés existent en différentes tailles et en différents coloris. Ici, ce qui est formidable, c'est qu'ils s'accordent également, ils sont du même style que nos bordures. Concernant l'allée carrossable, nous allons utiliser les mêmes pavés en béton, sauf qu'ici, dans ce cas présent, les bordures seront invisibles. Et nous optons pour une pose en demi-brique. Il s'agit d'un choix non seulement esthétique mais aussi fonctionnel. Les clinkers s'ainsi posés forment un ensemble plus solide que dans le cas d'un placement plus symétrique. Car ici, les joints sont décalés le plus possible. Et en outre, le collage en demi-brique assure une faible perte de coupe. Et vous disposez aussi d'un peu plus de jeu, car vos lignes ne sont pas continues, comme ce serait le cas avec le collage de pierres entières. Lors de la pose des clinkers, partez toujours depuis l'habitation vers la rue. Ces clinkers décoratives peuvent simplement se placer l'un contre l'autre, car une petite entretoise est prévue sur les côtés. De sorte, un petit joint sera automatiquement créé. Et pour obtenir une belle nuance de couleurs, mélangez les clinkers de différentes palettes. Il est également préférable de laisser l'emballage fermé jusqu'à ce que vous commenciez, afin que les clinkers restent en bon état. Lors d'un aussi grand travail, il y aura toujours des pertes à la découpe. Assurez-vous donc dès la commande de compter suffisamment de pavés, afin de ne pas arriver trop court à la fin de votre travail. Pour chaque rangée, nous aurons besoin d'un clinker sur mesure. Marquez l'endroit où le clinker doit être coupé, et placez le clinker à couper sur la table de sillage, qu'un disque diamant le long du guide. Sciez ensuite sur la ligne marquée. Grâce à la table de sillage avec liquide de refroidissement, vous obtenez une belle découpe pour chaque clinker. Et à la dernière rangée, nous coupons les clinkers à la bonne taille, pour qu'ils s'intègrent bien au pavage. Tracez et coupez les clinkers sur la scie sous taille. Et vous nettoyez ensuite complètement la surface à l'aide d'une brosse dure. Les clinkers doivent encore être tassés dans les deux poses. Fixez un tapis en caoutchouc de protection sous la plaque vibrante. Aveillez également à ce qu'aucun gravat de pierre ou autre saleté ne pénètre sous la plaque vibrante, ce qui risquerait sinon de rayer les clinkers. Et pour l'aller carrossable, nous suivons à nouveau les mêmes étapes. La fondation sera constituée de géotextiles, un textile qui maintient votre sous-sol de manière stable, tout en permettant le passage de l'eau. Coupez le tissu à la bonne longueur, que vous placez sur les graviers concassés. Une couche d'au moins 15 cm de votre fondation sera posée par-dessus. Cette couche est tassée, elle est une plaque vibrante. Lors de la construction de votre fondation, il vaut mieux travailler le plus correctement possible et veiller à ce que les couches aient la même épaisseur sur toute la surface. C'est que si votre couche est plus fine à certains endroits, vous créez un point faible dans votre pavage. Vient ensuite une couche de pose d'environ 4 cm en fonction du revêtement choisi. Ne faisons pas vibrer la couche de pose, car elle devra absorber les irrégularités. Et nous mettons le lit à niveau à l'aide d'une règle. Comme il n'y a que deux bandes de clinkers sur une allée carrossable pour les pneus de la voiture, nous ne pouvons pas utiliser une règle trop large. C'est pourquoi nous la fabriquons nous-mêmes. Coupez un morceau de bois à la bonne taille, veillez à ce qu'il soit droit. Faites deux rainures dans une planche, juste à la profondeur de vos bordures. Les clinkers sont posés sur la couche de pose. Il est préférable de les placer au-dessus des clinkers déjà posés afin de ne pas enthommager la couche de pose. Et surtout ici où il n'y a que des briques, placez une planche et travaillez par-dessus, ce qui permet de répartir votre poids. Il ne reste plus que la dernière partie de l'allée avec un peu de travail sur mesure. Du côté de la rue comme du côté du gazon, il y aura plusieurs rangées de clinkers qui traverseront l'allée. Et pour des clinkers plus harmonieux, aucune bordure n'a encore été placée. La bordure doit encore être coupée à la bonne taille. Coupez les coins en anglais et mettez votre pierre en place. Le revêtement final du côté de la rue doit également être sur mesure pour s'adapter à la chaussée existante. Étant donné qu'un tuyau de protection est déjà sous terre et qu'il n'est donc pas possible de placer une bordure complète, il faut meuler un coin de la pierre. Avec la meule diamant, cela se fait rapidement. Et la dernière pièce de la fondation et la couche de pose peuvent maintenant se placer. Les derniers clinkers sont posés et le puzzle est terminé. Nettoyez les rangées à l'aide d'une brosse. Faites tasser vos clinkers à l'aide de la plaque vibrante et là encore, veillez à ce qu'un tapis en caoutchouc soit placé sous la plaque pour protéger la surface. Laissez ensuite l'allée durcir. Veillez à ce qu'il ne reste aucun résidu de stabilisé. Nettoyez immédiatement les clinkers pour éviter des résidus de ciment. L'étape finale de l'allée, c'est son joint toiement. Il existe différents enduits, chacun ayant ses propriétés spécifiques. Et vous avez par exemple les enduits à base de ciment. Il s'agit d'un enduit robuste adapté aux joints de plus de 30 mm. Il existe des variétés sèches qui conviennent mieux aux joints larges et des variétés à humidifier qui conviennent mieux pour remplir complètement les joints plus étroits. Et en outre, vous pouvez remplir votre joint avec du sable naturel. Cette solution est particulièrement adaptée aux petits joints ou encore aux surfaces peu chargées. Et enfin, il y a le sable polymère qui est un enduit solide, facile à appliquer et sans risque de couler de ciment. Ces choix dépendent de la fonction de votre revêtement et de son type. Mais dans tous les cas, lisez toujours attentivement la fiche technique. Notre devanture et surtout la couche de stabilisé a maintenant durci. C'est le moment où nous allons rejointoyer les joints de nos pavés. Cette étape, nous allons le faire avec un sable polymère qui va permettre de fixer dans le temps nos pavés. Hautez l'excédent d'isolation des bords à l'aide d'un cutter. Veillez à ce que la surface soit sèche. Etalez le sable polymère sur l'allée. A l'aide d'une brosse, balayez le sable en diagonale dans les joints. Le joint reste flexible et ne se fissure pas. Il résiste à l'érosion, à l'eau, au gel et au vent. Votre joint résistera déjà à une averse imprévue après seulement 90 minutes. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Veillez à ce que les joints soient bien remplis. Si nécessaire, repassez plusieurs fois dessus. Lors de cette étape, il est important de bien faire pénétrer le sable entre les interstices des pavés. Vous pouvez vous aider de l'autre côté de votre balai afin de provoquer une petite vibration qui va aider le sable à bien s'insinuer dans tous les interstices. Lorsque tous les joints sont bien remplis, hautez l'excédent de sable. Les grandes quantités s'enlèvent à l'aide d'une brosse. Ensuite, utilisez un souffleur à feuilles pour éliminer les fines particules de la surface, ce qui évitera qu'il ne colle à la surface des clinkers une fois mouillé. Enfin, il faut ajouter de l'eau à l'enduit. Et cette eau rendra les polymères actifs pour allier des grains de sable entre eux. Laissez ensuite l'enduit durcir pendant 24 heures. On peut de suite marcher sur le pavage, mais pour y passer une voiture, attendez 2 à 7 jours, en fonction des conditions météorologiques. Après 30 jours, le joint aura atteint sa résistance finale. Pour terminer l'allée, nous accrochons une lampe avec une caméra au-dessus de la porte. Alors, lisez pour commencer le manuel. Assurez-vous aussi que les fusibles soient éteints. Pour fixer la base de la lampe à la façade, marquez sur le mur l'emplacement des vis. Percez les trous dans la façade et insérez une cheville. Maintenez l'élément d'éclairage de base en place et vissez-le à la façade. Ajoutez le reste de l'armature et connectez les fils. Fixez la lampe à la base à l'aide de quelques vis sur les côtés. Placez la caméra et la lampe dans la position souhaitée. Le fusible peut être remis en marche. Et encore, téléchargez l'application de votre lampe et connectez votre téléphone à l'appareil. Cette lampe intelligente se contrôle complètement avec votre smartphone. Si le détecteur de mouvement est activé, la lumière va s'allumer ainsi que la caméra au passage de vos visiteurs. Toutes les autres options seront contrôlables grâce à l'application. En plaçant un éclairage et une caméra à l'entrée, vous créez un lieu sûr et bien éclairé. Malgré la distance, vous pourrez toujours vérifier ce qui se passe auprès de chez vous. Mais bien entendu, n'oubliez pas que vous devrez toujours faire enregistrer d'abord la caméra. Notre devanture en gravier et pierres concassées a maintenant fait place à de jolies allées carrossables. Un beau chemin se terminant par un escalier et un bac à fleurs complètement tape à l'œil dans lequel il ne reste plus qu'à installer quelques plantes. A l'aide d'un produit de qualité et de la motivation de quelques amis, ce travail s'est réalisé quand même très facilement. Si vous souhaitez revoir cet épisode, vous le retrouverez sur notre site web d'obit.be. Ne manquez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lors d'un prochain travail. Sous-titrage Société Radio-Canada